Générique Bonsoir à tous, merci de vous rejoindre pour le 18h30. Voici les titres de l'actualité. Le Maroc se mobilise pour l'évacuation de ses ressortissants en Ukraine. Des étudiants pour la plupart. Or, 2030 marocains ont quitté ce pays via les postes frontaliers. Les cellules de crise et d'accompagnement mises en place par les représentations diplomatiques du Royaume leur viennent en aide pour faciliter leur traversée. La vague au micro au Maroc, c'est fini, mais le virus est toujours là. Et nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau variant, particulièrement à l'approche de la saison hivernale. D'où l'importance de la vaccination et gestes barrières. Nous ferons le point dans ce journal avec un expert. Après près d'un mois de la réouverture des frontières aériennes, le tourisme reprend des couleurs. Les professionnels espèrent une vraie relance après une longue période de disette. Reportage à suivre à Tétouan. Une destination de choix à l'échelle nationale et internationale. Le Maroc se mobilise pour l'évacuation de ses ressortissants en Ukraine. Le nombre des Marocains qui ont quitté ce pays en guerre via les postes frontières s'est élevé à 2030 personnes, selon le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Un chiffre rappelé a évolué dans les heures et jours à venir. Le ministère de Tutelle a dépêché une vingtaine de fonctionnaires consulaires pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain à accueillir et fournir l'aide nécessaire aux Marocains dans les quatre pays limitrophes de l'Ukraine, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Oumé Maramli. C'est le sauve qui peut. Fuyant les zones de combat et de bombes, ils prennent la route, traversent des kilomètres à pied et franchissent des frontières. Dans cette marée humaine, des Marocains. Des étudiants pris de court par ce conflit. A l'extrême nord-est de la Hongrie, l'ambassade du Maroc se mobilise pour leur apporter assistance et accompagnement. Aussitôt arrivés, nous avons été accueillis et pris en charge par les services de l'ambassade marocaine. On nous a prêté main forte. J'attends impatiemment de retrouver mon pays et mes proches. J'espère que tous les étudiants marocains encore en Ukraine seront rapatriés très rapidement. Notre arrivée sur le sol slovaque est un grand soulagement. Ici aussi, les cellules de soutien et de crise déployées par les services de l'ambassade du Maroc nous ont pris en charge. Nous nous portons bien. Les services de l'ambassade dépêchés sur les lieux nous facilitent le transit. Ici, la situation est tendue. J'espère pouvoir bientôt rentrer chez moi. Même soutien, même accompagnement. Les autorités slovaques faciliteront le transit des Marocains vers Butapest, ville à travers laquelle nos compatriotes pourront rejoindre le royaume. A ce jour, plus de 2030 Marocains ont déjà quitté l'Ukraine via les différents postes frontaliers. On fait à présent le point de la situation sur le terrain. L'armée russe continue de se déployer pour tenter de prendre le contrôle de Kiev et le centre-ville de Kharkiv, deuxième ville du pays non loin de la frontière russe. La ville de Mariupol dans l'Est est sans électricité après une offensive de l'armée russe. L'Ukraine annonce que 350 civils étaient tués depuis le début de la guerre. Et pendant ce temps, les personnes ayant fui, l'invasion a flux vers les pays voisins. Les chiffres augmentent de manière exponentielle. Plus de 660 000 réfugiés en seulement six jours. Et ce mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est exprimé en visioconférence devant le Parlement européen, demandant aux Européens de prouver qu'ils étaient avec l'Ukraine. Depuis le déclenchement du conflit, les parents d'étudiants marocains en Ukraine sont dans l'inquiétude. Des milliers d'étudiants n'ont pas encore réussi à quitter l'Ukraine. D'autres sont au frontière avec les pays limitrophes. Pour leur venir en aide, des cellules de crise et d'accompagnement ont été mises en place. Et pour assurer les familles de nos compatriotes, une cellule de crise a été créée au siège du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. La cellule a reçu trois représentants de parents d'étudiants en Ukraine. Ces responsables ont présenté les mesures prises par les ambassadeurs de Sa Majesté le Roi dans les pays limitrophes de l'Ukraine, en vue de faciliter les passages des étudiants. Parmi ces mesures, la programmation de vols directs par la RAM à des tarifs réduits dans les aéroports de Bucarest, Varsovie et Budapest. Un staff de l'ambassade du Maroc à Kiev s'est déplacé dans la ville de Lviv, sur les frontières ukrainien-polonaises, en vue de rapprocher ses services à nos ressortissants. Le centre hospitalier Moulay Youssef de Rabat ouvre ses portes. Opérationnel depuis hier, il est prêt à assurer des prestations de qualité aux habitants de la région Rabat Salé-Kénitra. L'hôpital est doté d'équipements à la pointe de la technologie, dont plusieurs spécialités, et un personnel hautement qualifié. L'établissement dispose d'une capacité de 300 lits. Ils sont répartis sur plusieurs services médicaux et salles de soins. Tout a été conçu selon les standards d'exigence les plus élevés et tout cela profitera à une population d'environ 5 millions de personnes. Pour la première journée de sa mise en service, l'établissement accueille un nouveau bébé. La petite fille et sa maman se portent bien. Un accouchement par voix basse. Mais docteur Farida Hansali, la chef du service mère-enfant de l'hôpital, ne quitte pas le bloc opératoire. Elle tient à rester au chevet de la jeune maman. La prise en charge est excellente. Le personnel médical et paramédical est aux petits soins. Je me sens choyée. C'est la toute première intervention du genre au sein du service, depuis l'ouverture de l'hôpital. Tout le staff concerné était là. Le gynécologue, le réanimateur et le pédiatre pour s'enquérir de l'état du nouveau-né. Ce monsieur vient de se faire opérer pour une hernie abdominale. L'effet de l'anesthésie disparaît peu à peu. Il dit se sentir déjà nettement mieux. Les douleurs étaient lincinantes, voire insoutenables. Je peinais à faire bouger mon corps complètement endolori par la maladie. J'étais en arrêt de travail et j'espère reprendre rapidement le cours de ma vie professionnelle. Ce patient souffrait effectivement d'une hernie abdominale. Tous les équipements médicaux nécessaires étaient là. Je tiens aussi à préciser que l'offre de soins proposée par l'établissement s'est largement étoffée. Une offre de soins élargie justement. Et pour répondre aux demandes dans les meilleurs délais et de manière optimale, l'hôpital est animé par un personnel hautement qualifié. 100 médecins des deux sexes, 143 infirmiers et infirmières et plus de 140 agents de soutien. Je suis là pour prendre rendez-vous chez l'ophtalmologue. Je salue le bel accueil et le professionnalisme du personnel. Les équipes médicales et paramédicales sont à pied d'œuvre. L'hôpital comprend notamment un service de neurochirurgie, un service de chirurgie cardiovasculaire, un service d'ophtalmologie et neuf blocs opératoires à côté d'un service de réanimation d'une capacité de 12 uli. On en voit enfin le bout de tunnel. La vague Omicron est derrière nous. Après deux semaines consécutives de niveau vert et le début de la phase post-vague ou la troisième interpériode, c'est le ministère de la Santé et de la Protection Sociale qui l'annonçait. Et contrairement à la vague Delta, la vague Omicron a été moins virulente et moins létale. Boukir Benavris pour les précisions. Après deux semaines consécutives de niveau vert est le début de la phase post-vague ou la troisième interpériode, fin de la vague Omicron au Maroc. La vague Omicron a été, comme prévu, une vague rapide et courte. Elle aura duré 11 semaines et culminé dans la semaine du 17 au 23 janvier, dit CIC, le ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Pour la cinquième semaine consécutive, la période du 21 au 27 février a été celle de la poursuite de la décroissance rapide du nombre de nouveaux cas. Une baisse de 40% du nombre de cas graves dans les services de réanimation pour s'établir à 133 nouveaux cas. 171 malades ont quitté ces services après l'amélioration de leur état de santé. Pour ce qui est des décès, les chiffres sont aussi en nette baisse. Les cas de décès ont atteint 84 cas au cours de la dernière semaine, soit une baisse de 26% par rapport à la semaine précédente. Le ministère de la Santé et de la Protection Sociale réitère à l'ensemble des citoyens à poursuivre l'adhésion rapide et massive de la campagne nationale de vaccination en recevant les trois doses du vaccin. Et nous retrouvons en direct depuis l'arrache docteur Taïb Hamdi, médecin-chercheur en politique et système de santé. Docteur, bonsoir. Merci d'être avec nous. La vague Omicron est derrière nous, annonce le ministère de la Santé et de la Protection Sociale, mais cela ne veut pas dire que le virus est éteint ou que l'épidémie fait partie du passé. Exactement. On a quitté cette vague d'Omicron, mais le virus reste toujours avec nous. D'ailleurs, le virus va rester avec nous pendant cette pandémie et même après la pandémie. Le virus sera toujours là pour des années encore. Donc, il faut savoir cohabiter avec ce virus. Les vagues, on en a vues, cette vague d'Omicron ne fait pas d'exception. La pandémie évolue généralement sous forme de vagues sur l'échelle planétaire. Mais actuellement, la spécificité de cette vague d'Omicron, de la pré-vague Omicron, c'est qu'on s'attend à des semaines, à des mois, qui seront paisibles sur le plan épidémique. Donc, une baisse de transmissibilité du virus. Donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une recrudescence de l'épidémie pendant les mois prochains, peut-être jusqu'au mois de décembre, la saison hivernale, où le virus se réactive. D'ici là, nous sommes en période d'intervague et donc d'accalmie épidémique, mais le virus, il est toujours là. Il faut le prendre en considération, c'est-à-dire qu'il faut continuer à se faire vacciner. Il faut respecter les mesures pariaires, surtout pour les personnes vulnérables, les plus vulnérables parmi nous. Alors, docteur, vous venez de l'évoquer, on doit craindre l'apparition de nouveaux variants, notamment en saison hivernale, à l'étranger, au Maroc aussi. Pour quelles raisons ? Tant que le virus se multiplie, tant que le virus se propage, tant que l'épidémie est là, il y a un risque d'apparition, d'émergence, de mutation et donc de variants. C'est vrai qu'avec le... Quand on a une maîtrise de la propagation du virus, on a un risque qui est moindre, qui n'est pas zéro, mais qui est moindre. Quand le virus se propage d'une façon plus active, on a un risque qui est élevé. Au Maroc, on a un taux de vaccination qui est important, on a les deux tiers de la population qui est doublement vaccinée, on a plus de 85% de la population qui a reçu au moins une dose, on a approximativement 6 millions de personnes avec 3 doses. Donc, on a la maîtrise de la propagation du virus. Donc, le risque de voir émerger un varier au Maroc, il est très peu probable. Mais le risque existe sur l'échelle planétaire et même, c'est fort probable qu'il y aura un autre mutant. Maintenant, la question sera, est-ce que ce mutant sera plus grave, plus dangereux qu'Omicron ? On pense que c'est peut-être, c'est peu probable que ce sera le cas, mais il faut rester vigilant. Et du coup, docteur, la vaccination demeure une barrière efficace contre le virus, particulièrement pour les personnes fragiles, les personnes âgées et d'autres avec des morbidités. Qu'en est-il des gestes barrières aujourd'hui ? Et quelle est leur importance à ce jour, malgré un taux de vaccination assez élevé au niveau national ? Exactement, exactement, parce qu'en période d'après-vague, surtout si on parle d'un retour à la vie normale, si on parle de l'assouplissement, de l'allègement, de la suppression même de quelques mesures barrières collectives, il ne faut pas se dire, il ne faut pas croire que le virus, qu'Omicron, il n'est plus là ou qu'il n'est pas grave. Omicron, il est aussi virulent que la souche classique. C'est vrai, il est moins virulent que Delta, mais il a une même virulence que la souche classique, la souche de W1, donc de mars 2020. Maintenant, pour les personnes qui sont vaccinées, les personnes qui n'ont pas de facteur de risque, ils sont protégés. Les personnes qui ne sont pas vaccinées, ils ne sont pas du tout protégées. Les personnes qui sont très vulnérables, même vaccinées, ils doivent continuer à respecter des mesures barrières, la distanciation, le masque et autres. Donc, on va passer d'une étape où l'État a imposé des mesures. Maintenant, chacun doit choisir ses propres mesures à prendre pour se protéger. Il faut être vacciné, il faut porter le masque quand il le faut, surtout pour les personnes vulnérables ou pour les personnes qui ont des personnes dans leur entourage qui sont vulnérables. Donc, les mesures barrières avec la vaccination auront toujours leur rôle, avant la fin de la pandémie et même après la fin de la pandémie. – Docteur Tayyip Hamdi, médecin, chercheur en politique et système de santé, merci pour ces explications. – Merci à vous. – Et ce mardi 1er mars, les indicateurs sont toujours verts. 156 nouveaux cas et 6 décès ont été recensés ces dernières 24 heures. Les cas graves et critiques sont également à la baisse. 197, dont 4 sont intubés. Et puis, pour les chiffres de la vaccination, 24 751 235 personnes ont reçu la première dose, 23 203 670 autres ont reçu deux doses et près de 5 780 ont bénéficié de la dose de rappel. Voilà à présent une bonne nouvelle pour le Maroc. La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable est élue représentant unique du continent africain pour assurer la présidence de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement. Pour Leïla Ben Ali, c'est une victoire pour l'Afrique en vue de porter sa voix sur les questions environnementales et les grands enjeux dictés par les dérèglements climatiques dont le continent paye le lourd tribut. Nous l'écoutons. Nous avons énormément d'initiatives qui ont été mises en place par le Maroc en Afrique et par le monde sur les questions environnementales, sur les questions de gestion des déchets, de gestion du littoral, sur les questions de gestion du capital humain et du capital naturel de l'Afrique. En allant de l'Atlantique jusqu'au sud de l'Afrique, nous sommes très heureux de porter cette voix sur ces questions environnementales et de changement climatique. On met le cap sur Tétouan où les professionnels du tourisme se réjouissent d'une reprise de leur activité après la réouverture des frontières aériennes. Voilà maintenant près d'un mois. C'est un reportage de Abdelali Gennouni, Zakaria Mokinbilla et Boukir Bounrabrit. Cette agence de voyage bien située renoue avec son activité d'avant Covid. De nouvelles offres sont concoctées pour accompagner la relance. La cité historique est une destination attractive pour de nombreux touristes. L'allègement des mesures restrictives encourage les gens à voyager. Petit à petit, le secteur du tourisme sort la tête de l'eau. Nous attendons la réouverture des frontières maritimes. En tout cas, la situation s'améliore progressivement. Avec la reprise des activités, les professionnels semblent confiants. Depuis quelques semaines, les clients sont de plus en plus nombreux à faire appel à leurs services. Je voudrais m'informer des documents nécessaires pour voyager à l'étranger. Passes vaccinales, PCR et attestations exigées en Europe. Même son de cloche chez les hôteliers. Le retour des touristes étrangers impacte directement le nombre de nuitées enregistrées au niveau des unités hôtelières classées. La réouverture des frontières aériennes a un effet positif sur l'ensemble du secteur. Il y a une légère amélioration pour ce qui est du nombre de nuitées. Nous sommes passés d'un taux très faible à un taux moyen. Selon le ministère de l'économie et des finances, le flux des arrivées touristiques au Maroc a progressé de 34% à fin 2021 après un recul de 78,5% un an auparavant. Des chiffres rappelés à se renforcer en 2022 avec la reprise des liaisons aériennes et le retour des touristes étrangers. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce mardi. D'autres titres à la Une ce soir à 20h30 avec Karim Laufir. Bonne soirée.